Ensuite, en ce qui concerne le principe réutiliser et améliorer, vous entendez bien que dans ce principe, il y a déjà deux concepts, réutiliser et améliorer. Le but final de ce principe, c'est surtout de ne pas vouloir tout recommencer toujours à zéro. Il faut bien se l'avouer, ça a assez tentant justement quand on décide de lancer un programme, de vouloir tout recommencer de zéro. Mais en fait, ce principe, il nous permet de réaliser aussi qu'il y a déjà peut-être des produits, des ressources ou des approches existantes qui sont améliorées et renforcées, qui pourraient nous permettre d'atteindre l'objectif ou de répondre à la problématique qu'on essaie de solutionner. Donc, moi, j'ai décidé ici de séparer un peu le principe en deux. Donc, si on se penche d'abord sur l'aspect réutiliser, là, on va vraiment s'attaquer au fait d'évaluer les ressources qui sont actuellement disponibles sur le marché. Donc, faire aussi une petite étude pour voir ce qui existe et voir s'il est possible de les utiliser soit tel quel ou de pouvoir les utiliser en les améliorant. Et là, on arrive justement dans la deuxième partie du principe. Donc, l'amélioration, en fait, consiste à vouloir modifier ces outils, ces produits, ces ressources existantes et d'améliorer leur qualité dans leur ensemble, leur applicabilité, mais aussi leur impact pour pouvoir correspondre au mieux au contexte dans lequel on travaille. Donc, il y a vraiment une synergie entre les deux parties de ce concept. Et l'idée, ce n'est pas de vouloir à tout prix toujours recommencer de zéro et vouloir créer quelque chose de neuf, puisqu'il y a déjà dans le secteur aussi de la coopération et même le secteur privé en général, des solutions qui peuvent déjà nous aider à travailler sur certaines problématiques. Et par le fait de réutiliser et d'améliorer, on essaie de justement diminuer les coûts, aussi bien financiers, d'énergie ou alors de ressources humaines, et faire en sorte de pouvoir pousser l'impact plus loin. Je vais aussi prendre un exemple assez concret, qui sont les bibliothèques numériques. On avait déjà certainement entendu parler. On utilise pas mal de bibliothèques numériques dans tout ce qui est e-learning. C'est évidemment très intéressant. Mais dans beaucoup de programmes, on a parfois tendance à vouloir développer sa propre solution, de vouloir développer quelque chose de sur mesure qui va peut-être vouloir répondre à certains besoins. Mais c'est évidemment quelque chose qui demande beaucoup de temps, puisqu'il y a une phase, évidemment, pilote. Il y a une phase d'expérimentation. Avec le principe de vouloir réutiliser et améliorer, en fait, on essaie de davantage regarder ce qui existe sur le marché en termes de bibliothèques numériques et pourquoi pas ne pas commencer à tester ces bibliothèques avec notre public cible pour ensuite pouvoir affiner les besoins et voir s'il y a un budget nécessaire à dédier du temps, mais également de l'énergie qui vont permettre justement d'avoir une bibliothèque qui va correspondre complètement aux besoins du programme et aux besoins aussi des utilisateurs finaux.